Bonjour et bienvenue dans la série science et médias où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité parce que ça n'a jamais été aussi important. Alors excusez-moi pour le thème employé dans le titre de cette vidéo, mais je sais que vous avez parfaitement compris ce que je voulais dire. Quand je dis médias poubelle, je parle de ces médias qui sont porteurs de messages qui ne sont pas forcément en accord avec nos valeurs. Donc il se peut que selon comment vous vous positionnez, vous n'aurez pas tous et toutes la même perception de quels médias est poubelle. Et pour cette vidéo, peu importe en fait. On s'intéresse à la question de savoir si vous, en tant qu'experte ou expert d'un domaine, est-ce que vous devriez accepter de participer à des médias que vous ne cautionnez pas ? Alors évidemment la réponse vous appartient, mais voici quelques éléments de réflexion. On peut avoir, recevoir des invitations de médias pour lesquelles on n'est pas toujours d'accord avec les chroniqueurs, les chroniqueuses, mais parfois ces médias rejoignent une population différente. Et ces gens-là ont aussi besoin d'informations scientifiques. Alors parfois ce qu'on doit faire ou moi ce que je fais personnellement, je mets de côté les points, l'éditorial, les points des chroniques et tout ça pour dire est-ce que le message qu'on a pourrait rejoindre des populations qui ont besoin de ces informations. Alors moi je dis oui pour des entrevues et j'accepte. Moi je suis partie de l'idée que c'était un peu mon devoir de parler aux médias quels qu'ils soient, dans la mesure où moi j'ai été formée au Québec, j'avais une famille qui avait des moyens modestes, j'ai eu besoin de la contribution des contribuables québécoises et québécois pour m'envoyer à l'université. Alors j'ai l'impression que je suis redevable d'une certaine façon à la population de ce qu'ils m'ont permis d'apprendre, de ce qu'ils m'ont permis de réussir en fait. Alors à partir de ce moment-là, je me dis bien quels sont les médias que ces gens-là consomment ? Bien c'est des médias comme TVA, comme le Journal de Montréal, qui sont probablement les médias les plus populaires au Québec par exemple. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà cette sensibilité-là de vouloir partager votre message au plus grand nombre. Mais le problème, il n'est pas tant dans la volonté de partage, mais plutôt dans la prise de risque. Qu'est-ce qui pourrait se passer si on accepte ? C'est quoi les risques ? C'est déjà arrivé à une radio locale à Sherbrooke qui me dit qu'on aimerait faire une entrevue sur le 50e anniversaire de la mort de John F. Kennedy. D'accord. Et la première question qu'on me pose, sur un ton comme si on avait créé les vaches ensemble dans notre jeunesse, oui mais Kennedy, il y avait des maîtresses. On est tombé dans ce cabreux tout de suite en partant. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Moi, je ne suis pas sa biographe. Donc, quand elle m'a rappelé, j'ai dit non, puis ça a été terminé par la suite. Je pense qu'il faut y aller avec le feeling qu'on a, plutôt qu'avec les préjugés qu'on a sur le média. J'ai déjà fait aussi des radios de Québec. Je ne me qualifierais pas autrement. Avec beaucoup de précautions, j'avais dit, bien voici mes appréhensions. Ils disaient, non, on ne fera pas ça, puis etc. Puis les entrevues, c'était bien passée. J'avais accepté d'en faire quelques autres par la suite. Le ton était beaucoup plus familier, bien évidemment. Sauf qu'on réussissait à expliquer c'est quoi le collège électoral, c'est quoi les primaires. On expliquait la mécanique électorale, sur un ton peut-être un peu plus familier, mais néanmoins sérieux. Alors moi, je n'ai pas eu à ce moment-là de problème à le faire. J'ai des collègues qui n'en font pas parce qu'ils disent, moi, ces radios-là, je ne les cautionne pas, je ne veux pas avoir l'air de les endosser, etc. C'est vraiment peut-être de dire oui une première fois, puis de voir comment ça se passe, puis ensuite de déterminer si oui ou non c'est un média qui vous convient ou pas. Savoir, bon, on peut être invité dans une radio de confrontation, mais notre appart ne sera pas nécessairement conflictuel. Peut-être que l'animateur va nous laisser beaucoup de place et que le style ne sera pas du tout dans un style de confrontation, mais d'échange avec un ton plus populaire. Donc, pourquoi pas? Quand j'ai travaillé dans le contexte des effets des potentiels allégués des compteurs intelligents sur la santé, donc comme vulgarisateur en génie biomédical et en physique, j'ai été invité à donner une présentation à une radio qui est connue comme étant, en fait, qui est souvent affublée du titre de radio poubelle, que je ne nommerai pas. Et j'ai été étonné, j'ai participé à l'entrevue quand même, c'était un exercice. Et en fait, j'ai été étonné de la façon dont ils ont accueilli mon propos. Et oui, en effet, je pense qu'ils, non seulement ils ne m'ont pas contesté, mais ils ont tellement renforcé mon propos que j'étais mal à l'aise. Et donc, j'ai pu quand même dire, bien écoutez, ce n'est pas tant que ça, je ne suis pas en train de dire que c'est tout noir ou tout blanc. Il y a quand même certaines nuances. Et je pense qu'à la fin, ce type d'intervention-là va aider les gens qui écoutent ce type de radio-là. Si on est capable d'occuper le temps avec des propos neutres, éduqués, précis, on rend un grand service aux auditeurs. Il y a un point commun entre toutes les personnes qui se sont exprimées ici, c'est qu'elles ont toutes une grande expérience des médias. Elles ne débutent pas. Donc, s'il s'agit de votre toute première intervention dans les médias, ce serait peut-être mieux de commencer par un média dans lequel vous n'aurez pas de mal à vous faire comprendre. Et même si vous êtes expérimenté, vous n'êtes pas du tout obligé d'accepter. On ne pousse personne ici, on cherche juste à informer. Moi-même, qui suis présente dans les médias, mais pas comme une chercheure, plutôt comme une vulgarisatrice, donc ce n'est pas tout à fait le même positionnement que vous, je ne suis pas sûre que j'accepterais. En tout cas, je m'autorise à décider au cas par cas. Et si je décide que non, que je ne participe pas, qu'est-ce qui se passe ? Que fait le média après mon refus ? Tu vois, si tu refuses systématiquement les interviews au Journal de Montréal, par exemple, ils vont appeler d'autres gens qui sont peut-être moins qualifiés et qui sont peut-être... et ça va faire des mauvais articles. Alors, je pense qu'il y a une part de risque à prendre quand tu parles à un média. Nous aussi, il y a une part de risque du côté du journaliste. Quand on appelle un expert, on ne sait jamais trop s'il va bien s'exprimer, s'il va être passionnant, s'il va être complètement à côté de la plaque. Donc, il y a toujours une part de risque et je pense qu'il faut l'accepter parce que c'est important de parler de la science. C'est important que tout le monde ait accès à ça aussi, même les lecteurs de journaux qui sont un peu moins réputés ou un peu moins prestigieux. Tout le monde ne peut pas lire que la recherche. Il y a aussi des gens qui lisent le Journal de Montréal le 24 heures et c'est bien qu'ils aient aussi une petite fenêtre sur la science. À un autre niveau peut-être, mais c'est bien qu'il l'ait. Alors, qu'en est-il pour vous ? Est-ce que vous seriez prêts à participer à des médias dont vous ne partagez pas les valeurs ? C'est questionnement intéressant. Est-ce qu'on se sent le devoir d'être présent dans ces médias-là ? Est-ce qu'on prend le risque d'avoir une entrevue plus musclée, voire conflictuelle ? Est-ce qu'on se sent prêt à prendre ce genre de risque, tout simplement ? Est-ce qu'on a peur de cautionner les valeurs du média, simplement en s'affichant avec eux ? C'est question pas facile. Il n'y a que vous qui pouvez y répondre, alors bonne réflexion. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine vidéo. À la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501